... Merci M. le Conseiller d'Etat de nous recevoir ici. La première question serait de savoir quels sont les grains de l'île de l'arrêté bonnet. C'était un outil à la diversification pour pouvoir en quelque sorte lutter contre le chômage. Le canton nouveau avait un taux de chômage de plus de 8%. La Confédération a mis en place un outil pour exonérer temporairement les entreprises. On l'a utilisé pour diversifier le tissu économique vaudois qui était trop concentré sur l'immobilier. Il fallait en quelque sorte redonner aussi une cohérence, d'avoir un partage dans différents secteurs. La recherche, le développement, les multinationales. Ça a permis de créer des postes, de créer de la richesse utile suite au bien commun. Mais pensez-vous réellement que le canton de Vaud a respecté les critères de l'arrêté bonnet ? À ma connaissance, oui, puisque le rapport du contrôle fédéral des finances le relève. Simplement, il y a une société qui est actuellement en litige avec la Confédération. Une seule ? Une seule, oui. Une seule société qui est en discussion. Donc, on a une discussion sur une société. Tout le reste a été respecté. Il faut savoir qu'ensuite, l'arrêté bonnet n'a pas été utilisé que par le canton de Vaud. Puisqu'on constate qu'en Suisse romande, il y a plus de 400 exonérations qui ont été faites. Le canton de Vaud en a environ une centaine. Donc, on voit qu'on est dans la moyenne. 400 sur 100, c'est comme un quart ? Oui, mais le canton de Vaud est le plus grand canton romand et on est 40%. La population vaudoise correspond à peu près au 40% de la partie francophone. Donc, ça veut dire qu'on est largement dans le tir. Mais comment expliquez-vous les attaques de ces dernières semaines ? Est-ce de la jalousie ? Moi, ce que je sais, c'est que le canton a utilisé un cadre légal. Il l'a utilisé pour développer son économie, pour diversifier cette économie. Je pense que c'est intelligent. Parce qu'on avait, comme je l'ai dit, une concentration très forte dans le domaine de la construction qui est tombée en les années 90-95. Et il fallait justement utiliser les hautes écoles, utiliser le cadre général du canton. Et ça permet justement d'avoir une concentration d'entreprises diverses qui se sont implantées. Non pas uniquement dans l'arc lémanique, mais bien dans tout le canton. Puisqu'on voit bien au niveau de cette pratique-là, c'est tout le canton qui en a bénéficié. Mais ça ne reprend toujours pas la question, c'est-à-dire par rapport aux attaques. Les attaques, elles font partie de... Tout d'abord, il n'y a pas d'attaque, il y a des articles de presse. Qui relèvent qu'il y a des entreprises qui ont été exonérées temporairement. Et ce que je peux relever, c'est que si on prend l'année de référence 2010, on a créé environ 5000 postes de travail à haute, très haute valeur ajoutée. 1,8 milliard ont été investis au niveau du canton, en direct. Sans vous couper la parole, mais ces postes de travail ont été bénéfiques aux résidents romans ou alors aux personnels extérieurs ? A tout le monde, je pense que c'est aussi... Si la Suisse romande va bien, c'est aussi bénéfique à la Suisse. La Suisse est une confédération, ce n'est pas un pays unique. Si la Suisse romande va mieux que par le passé, c'est aussi bénéfique au canton d'Oury, qui est un des cantons à faible capacité contributive, à nos amis des Grisants, à d'autres cantons aussi, comme les amis bernois. Le canton de Berne bénéficie de quasi un milliard dans le domaine des flux péréquatifs, de canton à canton au niveau de la confédération. Donc on voit que la création de richesses qui est faite ici au bord du lac Clément, sur le territoire vaudois dans son ensemble, est utile à la cohésion nationale. Parce que les citoyens vaudois parlent beaucoup plus d'espatriés qui bénéficient beaucoup plus de... Alors, ce qu'on constate, c'est que quand une entreprise s'installe, et tout d'abord, ce n'est pas uniquement des multinationales, il y a 18% dans le nombre de sociétés qui se sont installées qui sont des multinationales, le reste, c'est des PME, c'est des start-up, c'est une multitude de petites sociétés. Donc on voit que pour les multinationales, dans un premier temps, c'est vrai que c'est souvent des expatriés. Mais les expatriés vont rester 2, 3, 4 ans, et puis ensuite ils vont être remplacés par du personnel formé en Suisse. Et il faut savoir que dans ce bout de terre entre Genève et Vaud, on a des hautes écoles, les universités, on a des HES, donc c'est des personnes qui vont sortir de ces écoles-là, et qui vont ensuite être engagées par ces sociétés. Et on le voit avec des grosses multinationales historiques dans l'arc lémanique, si vous prenez Nestlé, si vous prenez Philippe Maurice, c'est un grand groupe international qui emploie beaucoup de personnels suisses, qui ont été formés par les hautes écoles en Suisse. Si vous allez du côté de Genève, Protect & Gamble, donc des grands noms, méde-troniques, qui se sont implantés, et qui vont utiliser ensuite du personnel suisse. Et ces gens-là, et c'est important, qu'ils soient étrangers ou suisses, ces gens-là ne sont pas exonérés, ils payent tous des impôts. Et si je prends une ligne multinationale, c'est environ 170 millions d'impôts qui ont été encaissés par le canton, payés par les personnes physiques. Merci.